Qu'est-ce que c'est un bilan positif ? Un bilan positif ? Satisfaisant, mais positif, sans aucun doute. Ça a poussé à faire ceux qui ne faisaient pas. Ceux qui faisaient déjà ont pu s'appuyer et nourrir leur démarche. Oui, je pense que tout ça va dans le bon sens. Mais il faut garder à l'esprit que nous sommes dans une démarche dite de progrès continu. Voilà, on applique des réglementations, certes, parfois progressivement. L'enjeu n'est pas d'être bon tout de suite, c'est de progresser. Je ne sais pas si ces dispositions sont un outil suffisant pour réguler les conditions de concurrence à l'international. Mais en tout cas, je pense que ça distingue les entreprises. Celles qui s'y conforment, bien, moins bien, oui. Je pense que ça montre, ça donne à voir, si vous voulez, la performance d'une entreprise, son image, mais son identité réelle. C'est ça ce qui est intéressant. Par leur mise en œuvre. Je pense que ça tient moins à la multiplication des règlements énormes, et bien sûr, il en faut, bien entendu, qu'à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre sincère, véritable. Il faut une véritable volonté, un engagement des parties. Parce que c'est une démarche difficile, exigeante, on ne réussit pas tout le temps, et on apprend beaucoup de ses erreurs. Encore faut-il que les erreurs commises ensemble soient perçues comme des moments difficiles, qu'on peut dépasser ensemble en trouvant des solutions, et pour éviter à l'avenir d'avoir des problèmes. Donc, c'est la mise en œuvre qui m'apparaît clé, l'engagement des parties.